Dans la vallée de la Roya, c'est le dernier déchet de gare encore ouvert. Bien pratique pour demander un renseignement ou encore débloquer une situation. Comme pour ce voyageur qui ne peut renouveler son abonnement à l'automate, faute de carte bancaire. En fait le problème c'est qu'on ne peut plus régler si on n'a pas de carte bleue. Là il m'a fait un cadeau d'un voyage qui me permettra d'aller à Nice et de voir à la gare directement. Le jour où je devais passer une épreuve du bac, le train de 7h34 avait été supprimé et j'ai été voir l'agent qui était au guichet. Il a tout de suite mis en place un taxi, ce qui a fait qu'on a pu arriver à Nice à l'heure. Pour Laurence Sarfati, qui milite pour le maintien de la ligne ferroviaire, ses agents SNCF sont essentiels. On a vu après la tempête Alex à quel point c'était important d'avoir des gens expérimentés, professionnels, qui étaient capables de réinventer leur métier et de vraiment nous porter secours. Ce n'est pas seulement des vendeurs de billets, c'est au-delà de ça. Mais le guichet est en sursis car il enregistre un nombre trop faible de transactions, 5 par heure en moyenne. SNCF et région envisagent donc de le fermer au second semestre 2024. De quoi mettre en colère le maire de Breille-sur-Roya qui a écrit une lettre ouverte au président de la République. On va investir 78 millions d'euros de travaux dans les prochaines années. On va, paraît-il, augmenter les cadencements de 10% après 2025. Et dans un même temps, on ferme la dernière gare de la vallée de la Roya. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, n'est pas acceptable. Car la crainte, c'est que cela n'entraîne la fermeture de la gare. Nous, nous n'avons jamais parlé de fermer la gare. Nous ne fermons jamais les gares, nous ne fermons jamais les lignes. Maintenant, à chacun des acteurs qui a envie qu'il y ait de l'activité et des services dans la gare, de s'en rassembler à nous. Une réunion est prévue la semaine prochaine entre la région et la mairie pour évoquer le futur de la gare de Breille-sur-Roya.